Finalement, c'est une tendance qui se confirme, ce deuxième tour, les trois principaux partis. Ce sont les trois partis qui ont été les plus actifs sur les réseaux sociaux, Juliane. Exactement, les résultats, là, pour l'instant, du premier tour sont à l'image de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. En effet, le Tavini, le Tapura et le Tawera ont beaucoup misé sur Facebook. Il y a même eu une bataille de likes et d'abonnés qui s'est jouée lors de cette campagne. En tête, on retrouve donc le Tapura, qui compte plus de 6300 abonnés sur son compte Facebook et semble donc avoir remporté la bataille. En deuxième, on a le Tawera avec 5832 abonnés. Alors, ces deux partis ont misé sur des petits modules vidéo de meetings, de propagande, de portraits de militants jeunes ou moins jeunes. Mais surtout, ils ont joué sur les hashtags. Alors, qu'est-ce que c'est les hashtags ? Les hashtags, c'est des mots-clés, une méthode de référencement pour centraliser les messages autour d'un thème précis. Et ce sont surtout des hashtags, ce sont surtout des éléments qui sont utilisés par les jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, le Tapura a commencé avec « Continuons ensemble » et le Tawera a répondu avec l'hashtag « Ce que je dis, je le fais » ou encore « Gagnons ensemble ». Du côté du Tavini, il n'y a pas eu beaucoup d'hashtags, voire pas du tout. Par contre, on a misé sur des modules vidéo qui sont plus sous forme pédagogique pour toucher les plus jeunes, qui se désintéressent souvent de la politique et sont détachés des médias traditionnels comme la télé et la radio. Et ça a quand même, semble-t-il, assez marché, puisque les jeunes, effectivement, ont été touchés par ces portraits. Quant aux autres partis plutôt minoritaires, qui comptent entre 1 000 et 3 000 abonnés, en revanche, on a eu beaucoup moins... Ils ont été plus discrets, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est une question de moyens ou d'expertise ? Ça, on le saura certainement plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on doit compter sur la communication 2.0, que c'est un métier à part entière et que nos politiques, aujourd'hui, s'initient à ce nouveau métier. En tout cas, merci pour cette analyse, Suleyane Favenek. La Première